Vendredi 13, ce vendredi 13 va-t-il nous porter chance ou malchance ? Vendredi 13 juillet 2018 Les superstitieux hésitent entre jour de chance et de malchance quand il s'agit de qualifier le vendredi 13. En ce second vendredi 13 de l'année, découvrez le double visage du vendredi 13. Nuit à jour le 13 juillet 2018 à 9h03, ce vendredi 13 juillet marque le second, et dernier, de l'année. Les vendredis 13 se suivent et se ressemblent dans la vision que les gens en ont, certains le perçoivent comme une journée, chanceuse, d'autres, malchanceuse. Et cette superstition très ancienne reste un jour hautement symbolique dans les trois grandes religions monothéistes. Chez les chrétiens, le vendredi 13 est lié au jour de la crucifixion du Christ. Chez les croyants de l'islam, le jour saint du vendredi est consacré à la prière collective. Dans la religion juive, la préparation du shabbat a lieu le vendredi. Mais alors, le vendredi 13 porte-t-il la poisse ou bonheur ? Les événements ayant eu lieu un vendredi 13 ne tranchent pas la question, puisqu'ils le balancent entre épisodes heureux et calamiteux. Des découvertes scientifiques de taille et d'incroyables jackpots à la loterie cohabitent ainsi avec attentat et catastrophe naturelle. Que vous vous apprêtiez à monter dans un avion, à déclarer votre flamme ou encore que vous ayez joué au loto, le suspens reste donc entier sur la suite de vos aventures. Les événements malheureux et heureux du vendredi 13 Consultez ci-dessus les bons tours du vendredi 13, et via le dossier du bas de cette page, les événements dramatiques survenus un vendredi 13. Vendredi 13 novembre 2009, grâce à la sonde LCROSS envoyée sur l'un des cratères de l'astre, la NASA, à Agence Spatiale Américaine, a découvert des quantités, importantes, d'eau gelée sur la Lune. L'une de ses trouvailles majeures, relayait alors le monde, ouvrant la voie à des perspectives inédites. Vendredi 13 février 2004, un couple du cher vivant à Bourget âgé de 44 et 38 en joue une fois de plus à l'euro-million, mais en tentant une nouvelle stratégie qui casse ses habitudes de jeu, lui a choisi de cocher pour une fois au hasard les numéros de la grille. Le dimanche, ils découvrent qu'ils ont décroché 15 millions d'euros. Vendredi 13 septembre 1985 correspond à la date de sortie du jeu vidéo culte, Super Mario Bros, lorsque Mario a sauvé pour la première fois la princesse Peach du méchant Bowser. Depuis, ce jeu et son petit moustachu rondouillard cumulent plus de trois décennies de popularité. Ça s'est vraiment passé un vendredi 13 voir le dossier.